... a pris sa décision en 2021, Madame la Présidente, et il n'avait pas pu travailler à partir du rapport des experts qu'on a eu, nous, au comité spécial en 2022. Questions et commentaires, l'honorable député de Saanich-Gulf-Illands. Merci, Madame la Présidente. Merci à mon collègue. Mon calme, dans le bar ce matin, c'est ma première opportunité de prendre la parole. Je suis déçue avec quelques commentaires qui pensent qu'il y a le... et qui croient que le gouvernement du Canada va faire les meurtres, les personnes, les Canadiens, les Canadiens. Je sais qu'il y a eu un rappel au règlement, donc sur le sujet. Mais dans le cadre d'un débat qui peut être aussi personnel et avec une teneur si morale, en fait, ma question aux députés de mon calme. Comment se concentrer, non pas sur la partisanerie, mais sur des lois adéquates qui correspondent aux décisions de la Cour suprême? Et, bon, on est un peu coincé avec le travail du Sénat aussi, mais on ne veut pas assassiner des Canadiens. Je mets au défi quiconque de relever dans un de mes discours de la partisanerie, de la base partisanerie ou du calcul politique. Je me suis toujours attaqué au fond de la question. Et ce que je me rends compte depuis 2015, ici, en cette Chambre, malheureusement, les parlementaires ne sont pas rendus à la même place que les parlementaires québécois. Et qu'on manque énormément de temps de réflexion ici. Et on aurait pu l'avoir depuis 2021. Et le gouvernement s'est traîné les pieds pour faire en sorte qu'on puisse travailler avec plus de temps, avec plus de rigueur. Or, actuellement, reporter à 2027 la question des troubles mentaux, c'est finalement décider de ne pas les traiter. Moi, je voudrais qu'on travaille dès la sanction royale sur cette question-là. Mais ça n'arrivera pas. On a une brève question. L'honorable député de Saint-Hyacinthe-Bagode. Merci, Mme la Présidente. Bravo à mon collègue pour son discours, qui, lui, est responsable. C'est absolument déplorable de vouloir faire peur au monde. Ceci dit, même si c'est dans l'habitude des conservateurs, qu'il y ait des peurs... Sous-titrage Société Radio-Canada